Protection de l'environnement La CNPE réclame une révision de loi La Coalition Nationale de Plédoyer Environnemental, ou CNPE, réclame la révision de la loi sur la protection de l'environnement qui date déjà de 1960. La protection et la gouvernance des ressources naturelles à Madagascar est loin de suivre les normes, selon une information qui émane de la conférence de presse que les membres de la CNPE ont effectué ce jour à Faravouj. Le coordonnateur national de la Coalition, Lalaina Andina-Valne, réclame la prise en charge de l'État dans la protection des ressources naturelles, concernant notamment les bois de rose et les ressources minières. Quant au cas du bateau Adidia, la CNPE, dans son rôle de plaidoyer, de catalyseur et de stimulateur de changement sur la gouvernance des ressources naturelles à Madagascar, demande également aux autorités compétentes de procéder à des enquêtes au fond concernant les bois de rose saisis à bord de ce navire. Armand Razaf, responsable de CNPE de Massual, a avancé que pour endiguer les trafics de nos ressources naturelles, il est primordial d'arrêter les gros poissons, mais pas les mains d'œuvre qui ne font qu'obéir aux ordres. Lors de cette rencontre avec la presse, les intervenants ont tenu à démontrer qu'à Madagascar, aucune liberté d'expression ni démocratie n'est effective. Le coordonnateur a cité, à titre d'exemple, le cas Clovis Rezafmalal. Ainsi, les membres de la coalition ont sollicité l'application effective de la liberté d'expression et de la démocratie. Chaque citoyen devrait pouvoir s'exprimer librement. Pour le cas de Clovis Rezafmalal, la CNPE a demandé l'accélération du jugement et la prononciation d'un non-lieu. A noter que la CNPE a le principal objectif de renforcer la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada